Nous sommes ici dans les locaux de la Mutualité Sociale Agricole où Jacques Toubon vient d'animer une réunion avec différents acteurs. Alors Jacques Toubon, bonjour, vous êtes le défenseur des droits. Est-ce qu'en Corse, on a accès aux soins de la même façon que sur le continent ? A priori, non, et ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. C'est une situation d'abord qui est liée, bien sûr, à l'insularité, qui est un phénomène physique incontournable, et d'autre part qui est liée à une particulière pauvreté, une particulière vulnérabilité d'une partie de la population qui vit en Corse. Alors par exemple, ce matin, nous avons vu une famille. Comment faire pour, lorsqu'un enfant est malade, pouvoir se rendre à Paris ? C'est un petit peu compliqué apparemment parce qu'il est prévu de pouvoir être remboursé quand on va à Marseille ou à Nice, mais pas à Paris. Voilà. C'est le genre de questions qu'on a bien identifiées et qu'il faut régler aujourd'hui, d'une part de manière pratique, mais surtout, si c'est nécessaire, en changeant un certain nombre de règles et notamment quelque chose qu'on appelle le code de la sécurité sociale, il est possible de prendre des dispositions qui s'adresseront plus particulièrement à la situation de la Corse sur les questions d'entente préalable, d'accords préalables, c'est-à-dire ces formalités qui ne posent aucun problème lorsqu'on est sur le continent et qui posent un problème insurmontable, si je veux dire, lorsque l'on est dans l'île de Corse. Alors ce n'est pas nouveau cette situation. Comment faire en sorte que, pour que les règles de la sécurité sociale changent rapidement ? Ce n'est pas nouveau, mais je pense qu'il y a aujourd'hui une conscience, et c'est pour ça que je disais qu'il y avait un consensus, une conscience plus aiguë que c'est une priorité.